... Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 septembre 2023. Voici les titres de notre journal. ... Le pape s'est rendu à Marseille pour présider le forum des villes méditerranéennes et a appelé à la générosité dans l'accueil des migrants arrivant en Europe. ... Le vicaria de Rome a déclaré qu'il considérait l'excommunication de l'ancien jésuite rupnique comme l'irrégulière. Le cardinal Ladaria a décidé de ne pas participer au synode. ... Le cardinal Müller a demandé à Mgr Strickland de ne pas démissionner et a rejeté l'idée que le pape puisse déposer un évêque sans motif. ... Le président de l'épiscopat allemand a demandé au Vatican d'autoriser l'ordination d'hommes ayant des relations homosexuelles et pas seulement des tendances. ... Le pape a présidé le congrès des villes méditerranéennes à Marseille et a appelé l'Europe à accueillir les migrants en provenance d'Afrique. Vendredi, pour sa première rencontre avec les fidèles et les membres du clégé marseillais, après son arrivée en France, le pape s'est rendu à la basilique sanctuée Notre-Dame de la Garde, où il a tenu sa première réunion de prière et de prédication avec les fidèles. Prêtres et personnes consacrées sommes appelés à sentir le regard de Jésus et en même temps apporter à Jésus le regard de nos frères et sœurs. Dans le premier cas, nous sommes des instruments de miséricorde. Dans le second, nous sommes des instruments d'intercession. Le regard de Jésus, a souligné le pape, est plein de tendresse et nous sommes appelés à transmettre cette tendresse aux autres. Ouvrons les portes des églises et des maisons paroissiales, mais surtout celles du cœur, pour montrer le visage de notre Seigneur à travers notre douceur, notre gentillesse, notre hospitalité. Que les blessés de la vie trouvent un arbre de paix dans votre regard, un encouragement dans votre étreinte, une caresse dans vos mains, capable d'essuyer les larmes, a-t-il déclaré. Il a rappelé aux prêtres la beauté de pouvoir libérer tant d'hommes et de femmes du poids du péché par le don du pardon du Seigneur et d'illuminer la vie des gens par les sacrements et par votre présence de transmettre la proximité de Dieu. Soyez proche de tous, surtout des plus fragiles et des plus démunis. Le diocèse de Rome a accusé le dicaster pour la doctrine de la foi qui a excommunié le jésuite rupnique d'avoir mené une procédure pleine d'irrégularité. La Daria ne participera pas au synode. Une visite canonique au centre Aleti fondée par Marco Rupnique, initiée par le diocèse de Rome, pourrait changer le cas de l'ex-jésuite. Selon un communiqué de presse, le visiteur a été en mesure d'identifier de graves irrégularités concernant les allégations d'abus à l'encontre de Marco Rupnique. Sur la base de l'abondante documentation, le visiteur a pu identifier de graves irrégularités dont l'examen a soulevé de doutes raisonnables quant à la demande d'excommunication elle-même, peut-on lire dans le rapport du diocèse. Les allégations à l'encontre de Marco Rupnique remontent à la période comprise entre 1985 et 2018 et concernent des abus spirituels, psychologiques et sexuels. Plus précisément, elles concernent principalement les relations de Rupnique avec des jeunes femmes qui, en tant que religieuses, étaient sous l'influence de l'ancien jésuite qui travaillaient en tant qu'artistes. En mai 2018, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a déclaré que le jésuite était excommunié parce qu'il avait absout une femme en confession d'un péché contre le sixième commandement dans lequel il était lui-même impliqué. Toutefois, l'excommunication a été levée un mois plus tard. En 2020, le pape l'a chargé de prêcher des méditations de carême à la curie vaticane. En 2022, il est chargé de concevoir le logo officiel de la rencontre mondiale des familles. Mais cette année, la médiatisation des faits a mis la pression sur les jésuites qui, en juillet 2023, ont décidé de l'expulser et de rompre tout lien avec le centre Aleti où sont réalisés les fameuses mosaïques. Les accusations du diocèse de Rome contre le dicaster pour la Doctrine de la Foi et contre les jésuites pour leur comportement à l'égard de Rupnik pourraient avoir été la raison pour laquelle le cardinal Ladaria, jusqu'à récemment préfet de la Doctrine de la Foi et donc responsable de l'excommunication de Rupnik, a décidé de ne pas participer au synode. De leur côté, les victimes présumaient des abus du père Rupnik. Il n'y a jamais eu de procès car les faits reprochés étaient prescrits. On exprimait leur perplexité face à la déclaration du diocèse de Rome. Selon eux, il s'agit d'un acte qui minimise leur souffrance. Il note également que le pape a refusé de les rencontrer alors qu'il a rencontré le docteur du centre Aleti qu'il a même nommé membre du synode. Ce rapport, exonère Rupnik de toute responsabilité, ridiculise la douleur des victimes, mais aussi celle de toute l'église, mortellement blessée par une arrogance aussi flagrante. Les victimes n'ont plus qu'un cri sans voix pour réclamer d'autres abus, peut-on lire dans cette lettre. Le cardinal Muller a appelé Mgr Strickland à ne pas démissionner et a déclaré que le pape n'avait pas le pouvoir de révoquer un évêque sans motif valable. Le cardinal Muller a pris la défense de l'évêque de Tyler, Mgr Strickland, qui serait menacé de révocation à raison de sa défense de la doctrine catholique. « Ce qui est fait à Mgr Strickland est terrible, c'est un abus de pouvoir contre le droit divin de l'épiscopat » a déclaré le cardinal Muller. « Si je pouvais conseiller à Mgr Strickland de ne surtout pas démissionner, car s'ils le font, ils pourront s'en laver les mains et la responsabilité retombera sur lui. » Le cardinal affirme qu'un évêque ne peut être révoqué par le pape selon les règles de la justice que s'il s'est rendu coupable d'une faute. Hérésie, schisme, apostasie, crime ou comportement tout à fait contraire au sacerdoce, par exemple la pseudo-bénédiction de personnes de deux sexes ou d'un seul sexe dans des relations extra-conjugales qui offensent Dieu et privent les gens de leur salut. La révocation arbitraire de l'évêque d'un diocèse sape l'autorité du pape, comme ce fut le cas historiquement avec l'abus indigne de fonction sous la papauté d'Avignon. Cette perte de confiance a été l'une des principales raisons de la rupture du christianisme, de la réforme avec l'Église catholique et de la haine du pape qui, par ses actes arbitraires, s'était mis à la place de Dieu. À ceux qui croient que le pape est un monarque absolu, dont la volonté a valeur de loi, le cardinal allemand rappelle « Selon la doctrine catholique, le pape n'est pas du tout le seigneur de l'Église, mais seulement, en tant que représentant du Christ pour l'Église universelle, le premier serviteur de son Seigneur, qui dut dire à Simon-Pierre, qui venait d'être nommé rocher de l'Église, « Éloigne-toi de moi, car tu ne penses pas à ce que Dieu veut, mais à ce que les hommes veulent. » Et il ajoute « Le pape n'a pas l'autorité pour asseler et intimider les bons évêques qui, selon l'idéal épiscopal de Vatican II, sanctifient, enseignent et guident le troupeau de Dieu au nom du Christ simplement parce que de faux amis dénoncent ces bons évêques à François comme des ennemis du pape alors que les évêques hérétiques et immoraux peuvent faire ce qu'ils veulent. L'archevêque Batsing, président de la conférence épiscopale allemande, a demandé que les homosexuels ayant de telles relations soient admis à la prêtrise. Le président de la conférence épiscopale allemande, l'archevêque Batsing, a déclaré qu'il considérait que l'interdiction de l'ordination d'hommes homosexuels à la prêtrise était une erreur. Selon lui, cette interdiction conduit à la stigmatisation et au silence car elle les incite à accomplir de tels actes en secret. Un porte-parole du diocèse du Limbourg, dont Mgr Batsing est l'évêque et qui comprend la ville de Francfort, a confirmé le sens de cette déclaration. En principe, les relations secrètes d'un candidat entravent sa volonté sérieuse de clarifier ses décisions professionnelles et de vie. Cependant, cela ne dépend pas du fait qu'une personne soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Cela ne devrait jouer aucun rôle dans la question de l'aptitude à la prêtrise. Il est essentiel qu'une relation secrète ne soit pas compatible avec la décision d'être ordonné prêtre. Le cardinal a rappelé que lors du synode allemand, une bénédiction pour les personnes qui s'aiment a été proposée. Nous ne voulons pas nous concentrer exclusivement sur un groupe. En d'autres termes, il ne s'agira pas seulement de bénir les couples homosexuels, mais tout type d'union qui n'est pas un mariage dans l'Église. L'archevêque de Poznan et président de la conférence épiscopale polonaise, Mgr Gadeski, s'est exprimé dans le sens opposé, décrivant la situation de l'Église en Allemagne comme la plus grande crise depuis la réforme. Le danger est grand qu'une réforme mal comprise du christianisme divise à nouveau l'Église et s'étende au pays voisin, a-t-il déclaré. Le prélat polonais a également critiqué l'instrumentum laboris du prochain synode. L'archevêque polonais s'est plaint que l'instrumentum laboris utilise des termes idéologiques tels que inclusivité et que la question de la fonction se concentre trop sur l'aspect du pouvoir et pas assez sur l'aspect du service. Dans les questions du pouvoir, on s'oriente trop vers la politique. Il s'agit de la démocratisation de l'Église, bien que l'Église soit naturellement hiérarchique. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à la démission du cardinal Ladaria du synode suite à la disculpation de l'ancien jésuite revenu. En Espagne, il y a déjà 72 chapelles d'adoration perpétuelle et la 72e est sur le point d'être inaugurée. C'est une grande nouvelle et c'est une nouvelle qui comporte aussi une énorme dose d'espérance parce qu'elle signifie qu'il y a beaucoup de gens qui croient en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et qui croient au point de passer sinon tous les jours ou du moins de nombreux jours plusieurs heures devant le tabernacle pour le remercier de son amour infini et d'être demeuré parmi nous c'est une grande nouvelle et pourtant c'est une nouvelle qui passe inaperçue comme passe inaperçue d'autres nouvelles extraordinaires qui se produisent dans l'Église. Il y a des milliers et des milliers de couples qui restent fidèles qui travaillent et luttent parfois au prix de grands sacrifices pour éduquer leurs enfants. Il y a des milliers et des milliers de mères qui malgré les difficultés acceptent d'avoir leurs enfants et ne les tuent pas par l'avortement. Et il y a beaucoup 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 de milliers de catholiques qui s'occupent de leurs parents âgés. C'est une très bonne nouvelle qui ne fait pas la une des journaux. C'est une très bonne nouvelle qu'il y a aussi des milliers de prêtres qui se consacrent inlassablement au service de leurs paroissiens transmettant la doctrine toujours correcte de l'Église. Eux non plus ne font pas la une des journaux. On dit qu'un arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit que mille arbres qui poussent continuellement d'un ou deux centimètres par jour. mais c'est la dynamique des nouvelles que cela nous plaise ou non c'est la dynamique des nouvelles. Les nouvelles seront toujours extraordinaires et dans une certaine mesure nous devrions être reconnaissants que les nouvelles soient que quelqu'un a fait quelque chose de mal parce que ce serait terrible et ce serait bien pire si les nouvelles étaient qu'ils ont trouvé dans un endroit éloigné un couple qui n'a pas encore divorcé et qu'ils ont trouvé dans un endroit que personne n'attendait une mère qui a décidé d'avoir son enfant et de ne pas le tuer avec un avortement. Je sais que beaucoup de gens n'aiment rien tant que d'attendre de bonnes nouvelles mais la dynamique des nouvelles est extraordinaire et souvent le négatif. Si un jeune homme aide une petite dame âgée à traverser au feu rouge ce n'est pas une nouvelle mais si un jeune homme fait trébucher une petite dame âgée et la fait tomber par terre lorsqu'elle traverse un feu rouge c'est une nouvelle. En journalisme on dit que la nouvelle n'est pas qu'un chien morde un homme mais qu'un homme morde un chien. Ainsi tout en se réjouissant de la merveilleuse nouvelle des 72 chapelles d'adoration perpétuelle en Espagne il y a d'autres choses à signaler. Certaines se répètent et il est vraiment fatigant de parler toujours du même sujet mais eux les protagonistes sont apparemment infatigables. Le président de l'épiscopat allemand Mgr Batsing qui il y a quelques jours a lancé des accusations vraiment infondées et insultantes à l'encontre du pape Benoît XVI vient de déclarer que le Vatican devrait permettre aux séminaristes qui pratiquent l'homosexualité qui sont les homosexuels actifs d'entrer dans la prêtrise et de devenir prêtres et que le Vatican devrait leur permettre de devenir des homosexuels actifs devrait leur permettre de devenir prêtres et devrait permettre aux prêtres qui sont des homosexuels actifs devrait également leur permettre d'avoir leur partenaire publiquement et de faire en public je vais dire en public dans le sens où tout le monde le sait ce qu'ils font en secret. cette déclaration de Mgr Batsing le président des évêques allemands va dans le même sens et puis ils disent que ce sont les conservateurs qui se préoccupent du sixième commandement c'est ce qu'ils disent alors qu'ils sont constamment sur le sujet avec lui l'archevêque de Munich le cardinal Marx a déclaré que si un couple homosexuel lui demandait une bénédiction il la donnerait bien sûr la contre-réponse a été donnée par les voisins confortables inconfortables pour eux les voisins de l'Est c'est-à-dire les Polonais le président de la conférence épiscopale polonaise a fait une déclaration déplorant la situation douloureuse et la crise profonde dans laquelle se trouve l'église en Allemagne mais critiquant également l'instrumentum laboris du synode disant qu'il est idéologisé et que le synode risque de devenir un instrument de division dans l'église cependant la nouvelle la plus marquante de cette semaine également en termes de nouvelles c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire a été la démission du cardinal Adaria qui était récemment président du dicaster de la foi qui est un jésuite du synode l'Adaria avait été nommé par le pape François comme membre du synode il s'agissait d'une nomination pontificale démissionner d'une telle mission n'est pas n'importe quoi et c'est en fait quelque chose d'extraordinaire il n'y a pas eu d'explication et donc inévitablement les persécutions et les rumeurs se sont déchaînées qu'est-ce qui a pu se passer quelle en est la cause certains pensent que c'est dû à un événement qui s'est produit quelques heures quelques jours avant quelques heures avant que cette démission ne soit connue il s'agit du cas d'un autre jésuite aujourd'hui ex-jésuite artiste célèbre auteur de mosaïque de grandes valeurs qui par exemple décore aujourd'hui la façade de l'église sous Notre-Dame de Lourdes à Lourdes ou le tombeau le tombeau de Padre Pio je parle de Rupnik Rupnik a été accusé par un groupe de femmes un grand groupe de femmes à l'époque que des gens anciennes religieuses mais au moment des faits elles étaient religieuses il a été accusé d'abus sexuel il a été accusé aussi d'avoir donné l'absolution à une de ses propres victimes qui avait des regrets de conscience d'avoir eu des relations sexuelles avec lui cette affaire a été portée devant la congrégation de la doctrine de la foi qui a décruté lorsque selon la doctrine de la foi selon le dossier dont il dispose a décreté que cette accusation était crédible a décreté l'excommunication immédiate parce qu'il s'agit d'un crime puni par l'excommunication ipso facto late sententiae automatique Rupnik excommunié par la doctrine de la foi Rupnik jésuite à l'époque excommunié par la doctrine de la foi présidé par un jésuite le cardinal Adaria à peine un mois plus tard l'excommunication de Rupnik a été levée sans que l'on sache qui avait ordonné la levée de l'excommunication quelqu'un bien sûr qui était la Daria lui-même ou qui était au-dessus de lui le temps les jésuites ont repris l'enquête en ce qui les concerne car Rupnik était un jésuite à donner du crédit aux victimes comme l'avait fait la doctrine de la foi et a décidé d'expulser Rupnik de la congrégation des jésuites et a rompu toutes les relations avec le soi-disant centre Aleti où les mosaïques sont fabriqués et où réside la communauté à laquelle appartiennent certaines des nones prétendument abusées et je dis prétendument parce qu'elles n'ont jamais pu être traduites en justice civile parce qu'elles étaient adultes lorsque les événements ont eu lieu et le crime s'il y en a eu un s'il y en a eu un le crime était prescrit quoi qu'il en soit les jésuites ont analysé les témoignages des victimes et ont décidé d'expulser Rupnik de la société il est désormais un ancien jésuite bien qu'il soit toujours prêtre et de rendre tout lien avec le centre Aleti mais le centre Aleti se trouve dans le diocèse de Rome le diocèse de Rome dont le chef est le pape François un jésuite a décidé d'entreprendre une enquête canonique de son propre chef dont le résultat vient d'être annoncé et le résultat est que la communauté religieuse du centre Aleti est merveilleuse est un exemple de sanctification et d'union avec Dieu et que les accusations contre Rupnik qui ont conduit à l'excommunication ont été formulées lors d'un procès en termes l'héletéraux plein d'irrégularités et qu'il s'agit donc d'une excommunication qui n'est pas justifiée un jésuite la daria discrédite l'excommunication les jésuites expulsent Rupnik ensuite le diocèse de Rome qui est dirigé par le pape un jésuite décide de réhabiliter en quelque sorte Rupnik en disant que l'excommunication a été prononcée de manière irrégulière et quelques heures plus tard la daria déclare qui ne participe pas au synode un synode auquel va participer une femme qui a été le grand défenseur de Rupnik également désignée par le pape pour y participer et que le pape a reçu il y a quelques jours dans l'une des chapelles décorées par Rupnik au Vatican il y a un lien de cause à y faire c'est probable mais comme on n'a pas dit pourquoi la daria ne participe pas au synode alors comme je le dis la spéculation se déchaîne a-t-il été contrarié par cette réhabilitation qui est une accusation contre la doctrine de la foi présidée par un jésuite contre la congrégation des jésuites pour disculper un ex-jésuite le père Spadaro rédacteur en chef de la revue jésuite civilta catholica a récemment été démis de ses fonctions par la congrégation jésuite quelques jours auparavant le père Spadaro avait écrit un article dans un journal italien considéré par beaucoup comme blasphématoire et hérétique y a-t-il un lien de cause à effet nous ne le savons pas mais très peu de temps après la publication de cet article Spadaro a été démis de ses fonctions de directeur de la civilité catholica les jésuites ont nommé un autre jésuite à sa place le magazine est jésuite ils ont nommé un autre jésuite qui avait quitté la civilta catholica à cause de sa confrontation avec Spadaro après la démission ou le renvoi de Spadaro le pape l'a nommé sous-secrétaire du dicaster pour la culture et l'éducation catholique le quatrième poste le plus élevé de ce dicaster les jésuites licencient Spadaro nous n'en connaissons pas la cause mais il avait écrit cet article je le répète que beaucoup considéraient comme un blasphème contre le Christ les jésuites licencient Spadaro et le pape un jésuite le nomme à un poste au Vatican y a-t-il un divorce entre les jésuites et le pape François on ne sait pas les faits sont là et chacun peut en tirer ses propres conclusions et ce que cela signifierait si c'était vrai je ne dis pas que c'est vrai je dis que ce que sont des faits qui se sont produits et que chacun peut en tirer ses propres conclusions et aussi ses propres conséquences s'il y en a pourquoi ? c'est ce que chacun en utilisant son imagination et sa liberté peut en tirer je ne fais que constater les faits je peux faire garder la merveilleuse nouvelle de la 72 chapelle d'adoration perpétuelle en Espagne nous ne devons pas oublier que le bien existe et qu'il est très grand car si nous le perdons de vue si nous mettons des lunettes noires le mal existe aussi et nous devons le dire et le combattre mais regardons l'amour de tant de personnes pour le Seigneur ceux qui vont prier chaque jour devant le tabernacle et faisons de notre mieux pour y aller aussi si nous ne pouvons pas aller dans une chapelle d'adoration nous pouvons aller au tabernacle pour prier pour le prochain synode à la semaine prochaine si Dieu le veut si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'église vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv nous continuerons à vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'église à nous revoir la semaine prochaine si Dieu le veut